Plutôt bien, on observe des progressions relativement importantes sur ce premier trimestre sur tous les marchés, peut-être à l'exception de la Chine. Une performance d'ailleurs aux Etats-Unis et Europe qui est quasiment similaire si on la corrige de l'impact de devise, reprenant en sein un peu un contre-pied par rapport au consensus des débuts d'année qui pensait que le dollar allait plutôt s'affaiblir. Il s'est renforcé. Une dispersion sectorielle importante avec des secteurs tels que le voyage et le loisir, l'automobile et la banque qui performent fortement sur les marchés européens. On observe aussi un trimestre qui a été très agité sur le côté taux, avec une remontée importante des taux d'intérêt à 10 ans sur les Etats-Unis, moins sur l'Europe, lié à des craintes de reprise inflationniste. À voir, on va surveiller l'évolution de cette thématique. C'est peut-être juste un mouvement de normalisation, puisque finalement les taux remontent plus ou moins au niveau pré-crise sanitaire. Et puis un mouvement soutenu sur les styles value cycliques au détriment du style croissance. Après une bonne année 2020, marquée par de bonnes performances et même parfois des surperformances, on observe que les stratégies de croissance font une pause. Alors, elles restent sur des niveaux très élevés, mais elles sous-performent un peu cette dynamique de marché. On observe une forte volatilité sur la gestion internationale et surtout sur la gestion thématique internationale. Et puis, à contrario, des belles performances sur nos fonds qui sont plus exposés sur le value et le cycle. Et entre autres, sur notre fonds échec et agresseur qui a une stratégie dite blend, c'est-à-dire qui mélange ces deux thématiques. Dans cet environnement de marché qui reste dynamique, les équipes de gestion sont particulièrement attentives à la valorisation. Donc, elles n'hésitent pas à prendre des profits, à sortir de certaines lignes pour arbitrer finalement les capitaux en faveur de dossiers plus attractifs sur le moyen terme. Et puis, sinon, elles conservent le scénario de début d'année. Un scénario qui privilégie donc un marché équilibré avec finalement une meilleure performance, une performance plus normée entre la croissance, le cycle et le value. À la différence de ce qu'on a observé sur l'année 2020, qui était une année particulièrement déséquilibrée en faveur de la croissance. Par ailleurs, les prochains mois pourraient être marqués par un ralentissement des craintes inflationnistes. Et donc, on devrait retrouver un environnement plus favorable à nos valeurs de croissance et un environnement, bien sûr, qui reste très favorable aux stratégies de stock picking, donc à la spécialité de l'équipe de gestion de la financière de l'échiquier. Sous-titrage Société Radio-Canada